Bonjour, c'est Florent du podcast Pilote Ta Vie et aujourd'hui dans la deuxième vidéo du monde des Motivation. On va continuer à avoir ensemble des clés pour t'aider à te motiver plus facilement par rapport à les objectifs, par rapport à des choses que tu veux mettre en place, par rapport à des changements que tu veux faire. Souvent le problème c'est la motivation, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place ces vidéos sur la motivation. Donc chaque lundi tu retrouves une vidéo sur la motivation. La dernière fois, on a parlé de comment te motiver quand tu n'as pas envie d'y aller. Effectivement, ça nous est tous arrivé, on est tous des humains, je veux dire qu'on soit même coach ou pas, ça m'arrive aussi. Parfois il y a un truc qui est important pour toi, tu as un objectif, tu as bien vu les choses, tu as bien défini tout ça, c'est assez clair, mais tu n'as juste pas envie d'y aller, tu n'as juste pas envie de le faire. Donc je te donnais trois clés pour gérer ce genre de situation. Donc ça tu peux le voir la semaine dernière, tu peux revenir sur la vidéo sur la chaîne YouTube que tu peux retrouver du coup si jamais tu n'as pas vu cette vidéo. Aujourd'hui on va voir maintenant comment maintenir, comment garder ta motivation sur la durée. Parfois le problème c'est de passer l'action, c'est de se dire j'y vais, même si je n'ai pas envie. Donc ça on est vu la dernière fois. Là aujourd'hui on va voir comment tu peux garder ta motivation sur la durée. C'est-à-dire quand tu as un projet qui dure un petit peu dans le temps, quand tu as un projet qui ne se fait pas en deux jours, quand tu as un projet qui est sur le long terme par exemple. Parfois on voit que la motivation elle fait comme ça, tu vois, ça monte, ça monte, et à un moment donné on commence à souffler un peu et puis ça redescend, et du coup il n'y a plus de motivation. Et qu'est-ce qui se passe ? On arrête. On est une main encore une fois, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on n'est pas parfait, on n'est pas tout ça. Donc parfois la motivation elle retombe avec le temps et du coup on arrête. Donc comment garder la motivation ? Ça qui est intéressant c'est quand tu arrives à faire ça, ça va marcher. Imagine que tu puisses garder ta motivation sur la durée, pendant parfois même des années. Toi moi j'ai suivi des projets parfois qui se faisaient sur un an, deux ans, un truc que je voyais dans cinq ans aussi parfois. Il faut garder le moral pour faire ça, il faut garder la motivation. Et très souvent, ce qu'on m'avait dit moi quand j'avais commencé le coachier, on m'a dit regarde où est-ce que tu veux être dans cinq ans, où est-ce que tu veux être dans dix ans ? Et parfois ça paraît loin, on se dit comme ça dans cinq ans, dans dix ans, mais j'en sais rien. Mais c'est là la clé aussi quand tu as une vision, que du coup tu traces un autoroute, tu traces un chemin pour y aller. Mais pour ça maintenant c'est comment je garde la motivation. C'est ça qui n'est pas évident, comment tu te motives sur des semaines, des mois, voire des années. Donc la première chose que tu peux faire déjà, c'est ne pas tomber dans le piège de regarder tout ce qu'il y a encore à faire. De dire là la montagne, il faut monter encore ici, 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 après il y a ça, il y a ça, il y a ça, j'en peux plus, c'est compliqué. C'est difficile, là qu'est-ce que tu fais ? Tu n'en peux plus, tu arrêtes quoi. Donc la première chose que tu peux faire déjà, c'est regarder un peu dans le rétro, dire ok, qu'est-ce que j'ai déjà fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Regarde ce que tu as réussi à faire déjà. Arrête de regarder ce qu'il reste encore à faire. Tu vois, la première chose à faire qui va t'aider, c'est de dire qu'est-ce que j'ai déjà fait ? Qu'est-ce que j'ai réussi ? Qu'est-ce que j'ai fait comme étape vers mon projet ? Qu'est-ce que j'ai fait comme action vers mon projet ? Qu'est-ce que j'ai déjà réussi ? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli ? De quoi je peux être fier de moi ? Et s'il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas grave. Ça veut dire que déjà tu es passé l'action. Donc tu as eu le courage de te lancer. Tu as eu le courage de le faire. Tu es sorti de ta zone de confort. Maintenant, tu vas persévérer. Mais pour persévérer, c'est arrêter de regarder aussi tout ce qui reste à faire. Quand tu vois la to-do liste, des fois qu'elle est comme ça, tu en as cinq à côté. Tu te dis, mais ce n'est juste pas possible. Donc arrêtez de focaliser là-dessus. Et focalise sur, ok, il y a tout ça à faire. Je sais où je veux aller. Et maintenant, tout ce que j'ai déjà fait. Et regarde ce que tu as déjà fait, ce que tu as accompli. Et tu peux être fier de toi. Tu peux dire, ok, ça c'est fait. Donc j'avance. Regarde comment tu avances. Regarde ton avancée, ta progression. Et quand tu avances encore quelques semaines, regarde, ok, d'ici le mois dernier, j'ai fait tout ça. Donc tu te mets aussi un time frame, tu vois, un truc dans le temps où tu regardes tous les mois, par exemple, tout ce que tu as fait. Et pas encore une fois que ce qui reste à faire. Regarde aussi tout ce que tu as fait depuis un mois, depuis une semaine, depuis deux jours, tu vois. Fonctionne comme ça. Et tu vas garder la motivation pour avancer. Bon, la deuxième chose que tu peux faire parfois, sur la durée, c'est aussi ne pas écouter les gens qui sont négatifs. Ne pas écouter les influences négatives. Les gens qui vont te dire, mais regarde, ça fait un an que tu y es. Ça ne marche pas ton truc. Laisse tomber, c'est compliqué, je te l'avais dit, etc. Ces gens-là, il ne faut pas forcément écouter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de feedback. Le feedback, c'est important. Quand c'est constructif, quand c'est utile, quand c'est à d'avancer. Ou être à mettre en question. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des œillères et avancer bêtement non plus. Ce n'est pas ça que je te dis. Mais tout ce qui est des influences négatives, qui ne sont pas utiles, qui sont limitantes, qui sont juste les gens qui peut-être te jalousent parce qu'ils auraient aimé faire ça, mais ils n'ont pas eu le courage d'y aller. Ou parce que simplement, ils ne croient pas à ton truc. Mais ça, c'est leur croyance limitante à eux. Donc, c'est de laisser tout ça à l'extérieur. De dire, ok, je sais ce que je veux. Je sais ce que je vaux. Je sais où je veux aller. Je vois que ça avance. Et maintenant, je n'écoute pas tous ces trucs-là qui me polluent. Je n'écoute pas tous ces trucs-là qui m'influencent négativement. Sinon, tu n'avances pas. Et tu vas lâcher l'affaire parce que tu vas être mal influencé par les autres aussi. Donc, l'environnement, parfois, on dit, on est la somme des cinq personnes qu'on voit le plus souvent. Donc, attention à ton environnement aussi. Ça ne joue peut-être pas sur le départ, mais ça joue parfois sur la durée. Donc, c'est dommage de commencer un truc, d'arrêter à moitié chemin parce que tu t'es fait influencer. On t'a dit, regarde, tu as vu tout ce que tu as fait comme effort. Ça ne marche pas. Tu as encore tout ça à faire. Et tu ne te laisses pas décourager par tout ça. Donc, ça, c'est le deuxième point que tu peux faire, la deuxième clé que tu peux avoir aussi pour ça. On a la troisième clé, le troisième point pour avancer, pour garder le moral, garder la motivation, garder l'énergie pour y aller sur la durée, quand tu as un truc qui est loin, quand tu veux vraiment y aller aussi, mais que c'est sur la durée que ça se fait. Pour être persévérant aussi, c'est garder le cap, garder la finalité en tête, te dire au quotidien, quand une fois, quand tu es là, où est-ce que je vais ? Pourquoi je vais là-bas ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ? Qu'est-ce que ça fera de différent dans ma vie perso, dans ma vie pro ? Qui je vais devenir de différent quand je réussis à faire ce truc-là ? Donc, tu dois d'aller chercher ton vrai pourquoi, la finalité. Tu fais ça, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ça vaut le coup d'y aller ? Ça vaut le coup de dépasser la zone de confort. Ça vaut le coup de sortir de tes croyances limitantes. Ça vaut le coup de garder l'action. Ça vaut le coup de persévérer. Ça vaut le coup de te lever le matin. Repense à tout ça, au pourquoi. Et quand tu penses à ça, imagine-toi, tu te projettes, tu fermes les yeux, tu fais une image de quand tu auras réussi ton truc, quand tu auras atteint ton objectif. Et là, tu vas voir que tu as l'énergie, la motivation qui va être là. Et tu vas juste continuer, même tu vas accélérer. Et ça, c'est important de revenir à ça. Donc, je te laisse réfléchir à tout ça. Donc, les trois points qu'on a vus aujourd'hui pour garder la motivation sur la durée. Première chose, de regarder ce que tu as fait déjà et regarde progressivement comment tu avances. Regarde ton progrès et pas juste la to-do liste qu'il y a devant. Deuxième chose, attention à ton environnement aussi. Attention aux autres qu'on influence parfois négative, limitante sur toi parce qu'ils n'auraient pas le courage de faire ce que tu fais. Et ça, encore une fois, ce n'est pas négatif ce que je dis. C'est juste qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes ambitions dans la vie et c'est ok, mais ne te laisse pas influencer, polluer par tout ça aussi. Et troisième chose, regarde ton pourquoi. Garde ton pourquoi en tête. Repense à ton pourquoi. Fais-le grandir aussi. Et quand tu as un suffisamment grand pourquoi, tu vas pouvoir surmonter n'importe quel comment. Quand tu sais pourquoi tu veux y aller, tu vas y aller dix fois plus, dix fois plus facilement, dix fois plus fort parce que tu sais ce que tu veux obtenir à la fin. Même si dans cinq ans, si dans dix ans, les gens qui créent par exemple l'indépendance financière, la plupart du temps, ils se produisent sur dix ans, pas sur deux jours, pas sur trois jours, pas sur un an. Ce n'est pas assez, évidemment. Donc c'est là où c'est important de dire c'est quoi ton pourquoi. Comment ça va transformer ta vie véritablement et de l'imaginer, de le ressentir. Du coup, tu vas le rayonner, tu vas le porter, tu vas l'incarner, tu vas le vibrer et ça va créer un truc aussi. Donc ça, c'est le troisième point qui est très important. Donc je te laisse avec ces réflexions pour aujourd'hui. Je t'invite à regarder ça dans ta vie pro, dans ta vie perso. Comment tu peux mettre ça en application tout de suite, là maintenant déjà ? Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain Monde des Motivation. À bientôt sur le podcast Pilote ta vie ou sur la chaîne YouTube ici. À bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada